On va enchaîner, Alexandre, conférence avec Guillaume Sambla, juste pour vous rappeler qu'il y a les ateliers aussi en parallèle, notamment avec Saba il me semble en ce moment autour de tout ce qui est juridique pour les start-up. Et Alex, on peut t'accueillir et Guillaume, 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 tu es, Guillaume Sambla, tu es là. Allez, à vous deux. Allez, on les applaudit. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup pour toute cette entrée fracassante de Guillaume Sambla. Guillaume, qui nous vient du groupe Le Télégramme. Et je crois qu'avant de commencer votre intervention, on va commencer par une petite vidéo qui illustre pas mal de choses que font en ce moment les journalistes et les collaborateurs du Télégramme. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 7, 4, 1. Oh. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, effectivement. J'espère que pour les stagiaires, les deux stagiaires dorment, c'est assez disruptif. Dans l'échelle de la disruptivité, vous le situez comment ? Le fait de parler de ce genre de projets qui ne sont pas tellement attendus ici. Et notamment par un groupe Telegram, par le groupe Telegram. Dans le domaine culturel, puisque nous sommes également présents dans des festivals de musique basés en Charente-Maritime qui se déroulent ce week-end dans une ville de bord de mer. Pour ne pas le citer, entre autres. Aujourd'hui, le groupe Telegram, c'est à peu près 1000 salariés et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand je discutais avec Périne Elbril, la directrice marketing du groupe, elle me disait que le groupe Telegram, on a été un des premiers médias à s'auto-ubériser. Et elle parlait notamment du marché des petites annonces et de la recherche d'emploi. Et j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on s'auto-ubérise selon Périne et surtout selon vous. Alors, j'ai posé également la question à Périne pour savoir ce qu'elle voulait dire par auto-ubérisation. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était. Mais globalement, si on revient dans les années 2000, à une époque où les GAFA n'existaient pas, il y avait évidemment sur notamment les PA, les petites annonces, une grosse part, 100% de les PA qui étaient sur le papier et l'arrivée d'Internet. Alors, est-ce que c'est là que ça a ubérisé ou auto-ubérisé ? Ce n'était pas le terme. En tout cas, a complètement chamboulé le marché. Ça, vous le savez. À force du groupe Telegram, à ce moment-là, ça a été, je pense, de se dire finalement plutôt que d'essayer de lutter contre, essayant de profiter de ce mouvement pour devenir plus gros et chercher et sortir de notre zone de chalandise. Je ne sais pas si vous pouvez mettre une slide que j'avais également transmise, juste pour vous faire comprendre pourquoi, en fait, tout ça est important. Non, on n'a pas les slides. Bon, ce n'est pas grave. Mais globalement, le Telegram, on est présent ici en Bretagne et globalement, on est acculé à l'océan Atlantique. Et de l'autre côté, il n'y a personne qui nous attend. Et en face de nous, c'est la seule possibilité de nous expandre, finalement, c'est d'aller vers l'Est. Donc, ça a été la stratégie du groupe, c'est de se diversifier pour aller chercher du business en dehors du papier, parce qu'on savait que sur le long terme, le papier était condamné, en tout cas, et sera en difficulté. Et puis, l'idée, c'est d'aller chercher une zone de chalandise qui est plus grande, en dehors des trois départements pour autant sur lesquels nous sommes présents. Et donc, si je comprends bien, il y a une bonne partie de diversification aussi dans l'événementiel. Alors, vous couvriez pas mal d'événements en Bretagne, un petit peu partout. Il n'y en avait pas assez. On s'ennuyait trop en Bretagne. Il a fallu les inventer vous-même. Alors, l'idée dans l'événementiel, en fait, c'est d'utiliser la même équation que celle qu'on utilise dans le journal. Finalement, dans le journal, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait produire un contenu. Il se trouve que là, c'est des news ou c'est des annonces. On sait le mettre en scène. La deuxième chose qu'on sait faire, c'est le diffuser à des gens qui sont demandeurs. Et la troisième chose, c'est le valoriser. Quand vous prenez un festival, quand vous prenez un événement, finalement, ça répond à ces trois... L'équation a également ces trois paramètres. Il faut un contenu, il faut un plateau. Ici, on a le droit à des super groupes. Un départ de course à la voile et vous avez un plateau avec des marins qui vont traverser l'océan. Voilà. Donc, il faut un plateau, il faut un contenu. La deuxième chose, il faut des spectateurs. Il faut que les gens arrivent à leur transmettre cette envie. Et puis, la troisième chose, il faut arriver à le monétiser, à le valoriser, que ce soit à près des spectateurs, auprès de partenaires, auprès de villes, auprès de sponsors potentiels. Voilà. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas les différents événements organisés par le Telegram. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns ? Alors, sur le... Je dirais, les événements aujourd'hui ont amené le groupe Telegram à opérer partout à travers le monde. La petite vidéo de présentation que vous avez eue, là, juste au départ, pour vous expliquer ce que c'est. C'est le team... C'est donc une équipe de voile qu'on engage pour un groupe chinois qui s'appelle Dongfong. Dongfong, c'est le dixième groupe chinois. C'est 83 milliards de chiffre d'affaires, 170 000 salariés. C'est eux qui, accessoirement, ont pris 15% de PSA il y a 5-6 ans. Peut-être que ça vous parlera plus. Et cette société, Dongfong, confie à une des filiales du groupe Telegram la participation dans cette course extrêmement connue qui s'appelle la Volvo Ocean Race. Donc, aujourd'hui, ça nous mène cette diversification. Ça nous mène au-delà du digital, j'ai envie de dire, grâce à cet investissement dans l'événementiel. Ça nous mène complètement en dehors des frontières de la France. Et on opère partout à travers le monde. La semaine dernière, on avait un événement dans les Rockies, sur un événement de vélo. On était à Madère il n'y a pas longtemps. On sera dans peu de temps. On aura en France la Route du Rhum. Ça, c'est quelque chose qui doit vous parler l'année prochaine, qui sera aussi organisée par OCSport, filiale du groupe Telegram. Très bien. Je pense qu'on peut applaudir Guillaume pour cette présentation de l'activité diversifiée du groupe Le Telegram. Sous-titrage Société Radio-Canada